Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de PU Décrypte France Israël c'est demain ce jeudi au Stade de France pour le compte de la cinquième journée de Ligue des Nations mais qui va vraiment regarder ce France Israël on a remarqué avec Jean-Baptiste Guégan et toute la team qu'il y avait un vrai désamour et je pense que vous l'avez remarqué aussi autour de cette équipe de France on l'a intitulé comme ça ce PU Décrypte bleu le grand désamour mais comment l'expliquer ce désamour à qui la faute et comment recréer le lien qui s'est en partie rompu entre l'équipe de France les hommes de Pierre Deschamps et son public qui était encore très nombreux il y a quelques années pour en parler avec moi Mr L'Expert Jean-Baptiste Guégan comment ça va ? ça va bien Clément salut à tous on va vous parler des bleus ça va être un bonheur il y a tellement de choses à dire exactement alors déjà je tiens à vous remercier pour tous vos retours pour le précédent PU Décrypte consacré à la série sur Louis-Saint-Riquet au documentaire sur Louis-Saint-Riquet qu'on a fait ce genre de format parce qu'on sait que ça vous plaît donc c'est cool et on va essayer de débriefer sur des formats un peu plus courts l'actualité autour du PSG mais aussi du football en général du foot français et pourquoi pas du foot européen Jean-Baptiste on va démarrer avec des chiffres les chiffres de l'équipe de France alors c'est pas le bon visuel on va vous mettre le bon visuel et les chiffres des audiences qui sont en chute on le voit là sur ce graphique le 9 juillet France-Espagne en demi-finale de l'Euro 16 millions de téléspectateurs c'est ça et on voit que cette courbe elle chute jusqu'à Israël-France et le moins de 4 millions comment tu analyses toi ces chiffres ? déjà on peut se dire une chose c'est que quand la France ne gagne pas il y a une désaffection et on l'a vu avec l'Euro l'Euro même si on est allé en demi-finale il y a une sorte de réticence à suivre cette équipe il y avait comme une sorte de résistance à adhérer à cette équipe dans la lignée de la Coupe du Monde au Qatar et donc on a vu ça après se répercuter sur les matchs de Ligue des Nations il y a le côté compétition aussi qui est la Ligue des Nations qui intéresse nettement moins et puis il y a une saturation aussi autour du foot saturation qui est liée au nombre de matchs parce qu'aujourd'hui un supporter de foot peut regarder 2 à 3 matchs par jour et les matchs des bleus sont plus aussi faciles à voir qu'avant il y a aussi la dimension Ligue 1 alors pendant tout l'été on a eu certes ce super feuilleton des Jeux Olympiques qui nous a montré qu'il y avait un autre sport qui était possible on a été désintoxiqué du foot mais surtout ce qu'on a vu et c'est ça où il faut peut-être aussi réfléchir c'est quand le produit Ligue 1 est revenu c'était Dazone il était invisible on a moins vu littéralement le PSG et dans ce cadre là les bleus sont apparus comme la seule offre de football disponible sauf qu'on n'avait pas le jeu on n'avait pas les joueurs impliqués et investis il suffit de se rappeler de la première conférence de presse de Kidan Mbappé où il explique clairement à demi-mot qu'il n'a pas envie d'être là et puis après on a vu des matchs vraiment soporifiques le France-Belgique étant quand même assez miraculeux et le Israël-France à l'aller, à l'extérieur, en Hongrie en plus de la situation politique vous avez un cocktail ici qu'on va développer mais qui explique en grande partie pourquoi aujourd'hui les bleus c'est plus compliqué de les regarder que de regarder son propre club et puis surtout on se demande si ça va durer on va évoquer les différentes raisons qui peuvent expliquer ce désamort cette désaffection presque déjà je voulais faire rappeler un peu à tes souvenirs est-ce que tu as des souvenirs d'une équipe de France aussi peu vue on rappelle que l'équipe de France est diffusée sur TF1 c'est quand même la première chaîne nationale est-ce que tu as le souvenir d'une époque d'une période sans rentrer dans les détails statistiques mais où les gens en avaient un peu ras-le-bol ? il y a eu l'après-Neissna c'est-à-dire que c'était déjà un football qui était moins regardé donc on est après la Coupe du Monde en Afrique du Sud où l'équipe de France se fait remarquer par sa capacité à faire la grève grande spécialité nationale avant ça il y avait l'après-Euro 92 où on arrivait en favori et on s'est fait sortir très vite puisqu'on n'est pas passé par le tour éliminatoire donc c'est pas une première et puis on a tous oublié la période où on a eu des sélectionneurs on va dire contestables post-98 et où après Roger Lemaire on s'est vraiment demandé à quelle sauce on allait être mangé même les premiers matchs de Laurent Blanc en tant que sélectionneur n'avait pas le même impact et puis il y avait aussi une dernière chose c'est qu'on n'a jamais eu autant de matchs des bleus et qu'à un moment donné l'effet de rareté il n'est plus là surtout sur des compétitions moins intéressantes avec beaucoup de matchs amicaux et donc on a usé le produit bleu alors qu'il marche en période de compétition internationale comme la Coupe du Monde ou l'Euro mais pour tout le reste il y a une baisse et puis il y a un changement de génération aussi et ça je pense que c'est important de le dire c'est que nous on est arrivé à un âge canonique mais toi Clément tu n'as pas le même âge que moi et donc tu as grandi finalement avec le souvenir de 98 tu as vécu ton 2018 mais moi je me souviens que les matchs des bleus c'était des exceptions on en parlait etc aujourd'hui les commentateurs ne sont pas les mêmes le style de jeu n'est pas le même on sent que les joueurs ils vont privilégier davantage leur club tous ces éléments-là ils rentrent en ligne de compte aussi pour peut-être expliquer ce désamour statistique et puis aujourd'hui la perspective d'avoir un match contre Israël rajoute encore de la complexité et du désamour alors là tu sais bien tu m'as déjà cité toutes les raisons de ce désamour je voulais qu'on rentre en détail sur certains il y en a beaucoup mais tu es trop fort tu anticipes les débats qui vont venir alors tu en as cité une qui je trouve très importante c'est presque l'overdose de trèves international on sait qu'on est tous plus attachés au football de club qu'au football de sélection là ça fait je crois trois trèves en trois mois est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir au niveau du calendrier déjà ? le vrai problème c'est la FIFA et l'UEFA qui ont décidé qu'en multipliant les matchs ils allaient augmenter leurs recettes et plutôt que d'augmenter le niveau finalement du jeu proposé et on a vu une vraie baisse du niveau de jeu de sélection ils nous saturent de matchs qui rendent en plus compétitifs parce que ce n'est plus des matchs amicaux avant tu savais tu regardais les matchs d'un oeil distrait mais tu n'en attendais rien là tu as un classement derrière tu as la possibilité d'aller plus vite te qualifier pour une coupe du monde ou un euro et donc aujourd'hui il y a trop de matchs de sélection et surtout il y a trop de matchs où les joueurs n'ont pas envie d'aller parce qu'ils sont déjà pressurés par leur club pressurés aussi par leurs entourages et puis on leur demande d'être au niveau d'être digne de l'équipe et du maillot ce qui rajoute une pression supplémentaire et quand les joueurs arrivent crever après le championnat la ligue des champions parce que la plupart sont sélectionnés dans les très grands clubs qui jouent les plus grandes compétitions ils arrivent avec autant d'appétit que nous quand on regarde le match c'est-à-dire qu'avant on regarde un match des bleus c'était l'occasion de tous se retrouver aujourd'hui c'est ah tiens il y a un match des bleus ce soir bon ouais je ne sais pas je vais regarder ce qu'il y a il y a peut-être un niveau de jeu aussi qui a globalement baissé on parle du football de club mais aussi du football de sélection le foot de sélection a toujours été un peu en dessous enfin en tout cas c'est des dernières années du foot de club mais quand on voit le niveau du foot de club qui descend qui baisse c'est voilà la courbe suit au niveau des sélections il y a autre chose aussi qui est plus globale je trouve qui est plus générale je trouve ça bien que tu aies fait l'exemple des Jeux Olympiques où le public s'est peut-être détourné vers d'autres choses bon il y a eu les JO on voit le succès du rugby et du top 14 qui est un vrai feuilleton par exemple et de l'amour que porte le grand public envers le 15 de France est-ce que le foot n'est pas tout simplement de plus en plus concurrencé par d'autres facteurs alors aujourd'hui il faut vraiment se repositionner tu as raison dans le cadre de la concurrence globale qui est faite au football les plateformes donc que ce soit Netflix, Amazon etc même si on assiste à un tassement depuis quelques mois de la consommation aujourd'hui le feuilleton des bleus est concurrencé par les productions Netflix, Amazon ou Disney ensuite il y a un autre feuilleton qui est attractif notamment sur une catégorie qui est intéressante c'est tout ce qui est NBA c'est-à-dire que vous avez de l'NBA tous les jours le feuilleton Ligue des Champions il offre aussi un spectacle supérieur c'est-à-dire que même si on a une baisse générale du niveau du football cette année et même depuis la fin du Covid on se rend compte qu'en sélection c'est pire il y a moins de temps de préparation les joueurs arrivent rincés et donc derrière moi je n'ai pas le souvenir d'un match très enthousiasmant en termes de jeu de la part des bleus depuis très longtemps et même plus généralement depuis l'Euro 2020-2021 il n'y a pas une grande offre de football à part l'Espagne mais encore l'Espagne c'était face à une faible adversité sur le dernier Euro donc déjà le produit football s'éteint il est concurrencé et puis trop de match tu le match et c'est peut-être aussi ça la principale menace c'est que si ton produit est concurrencé si ton produit est finalement t'es saturé par le produit et qu'en plus de ça t'as pas la reconnaissance des principaux acteurs c'est-à-dire qu'un Deschamps qui parle pas c'est un problème un Mbappé qui te donne l'impression que tu lui imposes le fait d'être là c'en est un autre t'ajoutes à ça la confrontation avec les jeux qui a été frontale où en France notamment on a vécu un été magique avec une autre proposition des joueurs qui se défoncent pour le maillot qui sont contents d'être là qui ont et bénéficient d'un engouement fou aujourd'hui quand tu vas dans un stade tu te poses la question de ta sécurité au foot au rugby jamais moi je suis allé voir le match France-Japon je vais regarder les matchs France-All Black donc la Nouvelle-Zélande je vais pas me poser la question de savoir si je vais être confronté à des supporters insupportables si je vais avoir si je dois faire attention à ce qu'il y a autour et puis je vais avoir un vrai public de supporters ça va crier ça va chanter ça va hurler c'est pas le public du foot aussi et c'est toutes ces questions Jean-Baptiste si on élargit un peu et on va parler après de Didier Deschamps et de Kian Mbappé parce qu'évidemment ça fait partie mais avant de parler de Deschamps et de Mbappé tu as commencé aussi à élargir un peu est-ce que finalement les gens j'ai le sentiment que les gens ne se reconnaissent plus vraiment dans cette équipe alors c'est une question de génération et ils n'y sont presque pour rien j'ai envie de dire les joueurs actuels juste ils symbolisent une génération une manière de faire une mode peut-être voilà on parle beaucoup de leur style vestimentaire etc bon c'est un peu des polémiques selon moi un peu mais peut-être que globalement la société ne se reconnait plus dans l'équipe de France aujourd'hui est-ce que c'est exagéré de dire ça ou est-ce qu'on est plutôt dans le vrai peut-être alors moi j'aime beaucoup ta question parce que ça me fait penser finalement à deux autres moments je n'ai pas la réponse je ne suis pas sûr d'avoir la réponse c'est ça moi qui m'intéresse c'est que je pense qu'on va pouvoir en discuter aussi moi ça me fait penser d'abord à la période des années 90 dans les années 90 tout le monde se disait cette équipe finalement elle ne reflète pas le pays réel c'est tout le discours de l'extrême droite porté par Jean-Marie Le Pen dans les années 90 cette équipe elle finalement elle va représenter surtout une partie de la France qui n'est pas visible 98 a étouffé ça et donc cette équipe s'est mise à devenir black bomber c'est-à-dire représenter le pays tel qu'il était et donc très loin de l'image finalement portée par l'extrême droite d'une équipe de France qui devait être blanche et avec finalement un reflet de l'immigration très limité il y a eu une deuxième phase de désaffection c'était Nice c'est quand les joueurs ont fait n'importe quoi en Afrique du Sud et ont soutenu Anelka contre Raymond Domenech où là il y a eu une politisation de l'équipe de France et la désaffection était liée au fait qu'on ne voulait pas remettre en cause l'autorité et les bleus sont passés pour des joueurs incapables d'être autre chose reprendre la formule de Roselyne Bachelot que des Kaira et des jeunes gens qui imposaient leurs règles et ça arrivait dans un contexte aussi et là on est au début de la décennie 2010 où les bleus finalement représentaient aussi une sorte de malaise identitaire en France France qui était percutée par des influences diverses on avait d'autres revendications et là aujourd'hui on a la troisième phase on est dans une phase qui est celle d'une France qui vieillit qui est en décalage complet aussi avec des joueurs qui ont moins de 25 ans et qui finalement vivent leur vie mais qui contrairement aux générations d'avant sont là beaucoup plus favorisés aussi par leur salaire par leur carrière beaucoup plus fortunés et qui sont dans des bulles entretenues par leurs entourages c'est déjà le cas avant mais là avec les réseaux sociaux on a pris une autre ampleur NiceNAS est arrivé au tout début des réseaux sociaux là aujourd'hui un Kylian Mbappé c'est plus de 130 millions de personnes qui le suivent et tout ça ça change la donne c'est à dire que vous avez une déconnexion encore plus forte entre ceux qui regardent les joueurs et les joueurs eux-mêmes qui ne sont plus en contact avec les gens vous n'avez plus d'entraînement ouvert au public pour des raisons de sécurité mais pas que il y a eu le Covid aussi et cette équipe de France là elle représente aussi une jeunesse qui a du mal à avoir les mêmes codes que la génération de personnes de 50-60 ans qui la regardent et donc il y a de la politique et de la sociologie derrière c'est ce que je note c'est qu'il y a une conjugaison il y a un croisement de beaucoup de phénomènes qui expliquent ce désamour et évidemment on est en droit de se poser la question à qui la faute même si les responsabilités sont évidemment partagées ce sont des phénomènes qu'on vient d'évoquer mais j'ai envie d'évoquer les deux hommes qui sont sur ce visuel à côté de nous puisque je pense à titre personnel qu'ils expliquent beaucoup de choses d'à côté d'Idié Deschamps qui est l'homme qui a énormément triomphé dans l'histoire du foot mais qui a peut-être fait les années de trop et qui commence à générer une forme de rejet qui ne commence pas d'ailleurs qui génère un vrai rejet aujourd'hui auprès du grand public et Kylian Mbappé qui depuis un ou deux ans est passé de l'enfant prodige modèle à la star qui agace finalement est-ce qu'on n'a pas là les deux symboles du désamour ? Alors c'est effectivement les deux symboles du désamour parce que c'est eux qui l'incarnent mais dans la réalité Deschamps il a une culture de la gang il est aussi associé à toutes les affaires du football français depuis 30 ans pour rappeler et donc Deschamps comme toutes les personnes qui connaissent l'usure du pouvoir il est frappé par cette tendance qu'on voit partout dans les démocraties occidentales c'est celle du dégagisme c'est-à-dire qu'on l'a trop vu il faut qu'il parte en dehors de ses compétences ensuite il y a une communication la communication d'Idié Deschamps c'est une communication minimaliste qui parle pas de jeu et qui valorise la victoire à tout prix donc il y a un pragmatique le problème c'est que vous faites pas rêver les gens et c'est pas un populiste Deschamps c'est peut-être aussi ce qu'on lui reproche c'est qu'il est incapable justement d'aller parler au coeur des gens parce que lui ce qu'il leur offre c'est la victoire finale le problème c'est qu'il faut supporter tout le reste avant et puis il y a l'autre le problème c'est qu'il faut avoir la victoire finale et lui il l'a eu qu'une fois exactement et c'est là où l'histoire de Deschamps elle est encore en cours mais elle s'appuie sur la victoire c'est-à-dire que de la même manière qu'avec Emmanuel Macron ou avec d'autres si tu gagnes à la fin les gens oublient si tu ne gagnes pas les gens te rappellent à l'ordre et on l'a vu le vrai problème de Didier Deschamps c'est la gouvernance du football français c'est-à-dire que le président de la fédération qui l'a choisi qui l'a reconduit Noël Legret a dû partir mais quand vous voyez celui qui le remplace Philippe Diallo l'autre problème est là c'est que jamais tu ne dois reconduire Didier Deschamps tu dois te poser la question de son alternance à cause de l'usure du pouvoir et puis toutes les affaires du football français font qu'à un moment les gens ont besoin de nouveaux visages et aussi d'un rapprochement de génération quand on me souvient des paroles du Didier Deschamps par rapport aux joueurs ça me permet d'une transition vers Mbappé après il expliquait qu'il y avait un fossé générationnel qui s'était creusé mais peut-être aussi parce que ça fait quasiment des ans qu'il est là et c'est là où il faut aussi se rappeler de ce qu'est un sélectionneur un sélectionneur c'est quelqu'un qui emmène les joueurs mais qui ne les a pas au quotidien et là il y a la question de Mbappé et Mbappé c'est encore autre chose tous les deux on a eu la chance d'écrire un league qui s'appelait Révolution Mbappé et on a vu le phénomène le phénomène s'est construit il est unique c'est un joueur de NBA en France le problème c'est qu'il n'avait pas encore eu d'histoire au sens d'approche critique au sens de scandale là il les a et puis il y a l'usure c'est un gamin qui a commencé sa carrière très jeune à 17 ans il était déjà en pro à 18 ans il était déjà titulaire et à 19 ans il était transféré pour une somme record on est dans ce cadre là d'un joueur d'exception qui reste un joueur d'exception mais qui est probablement affecté psychologiquement parce qu'il lui est arrivé et qui à un moment donné en a assez et puis qui s'est aussi lové dans une sorte de confort aujourd'hui il est capitaine mais il donne le mauvais exemple or un capitaine c'est celui qui donne l'exemple et là on a un assez bon résumé aussi de l'autre tendance du football français c'est le refus du travail c'est le refus aussi de la remise en cause et puis c'est ce côté malheureux parce que je pense que ça ne caractérise pas que Kylian Mbappé le côté enfant gâté des joueurs de foot qui à un moment donné ne veulent que les avantages parfois prennent les responsabilités qu'ils vont avec mais quand ils les ont on ne les assume pas Kylian Mbappé ce n'est pas un Mike Ménian ce n'est pas un Jules Koundé et c'est là où il y a peut-être aussi un autre souci c'est que s'il y avait un pilote au niveau de la fédération on n'aurait pas ce type de comportement et peut-être qu'avec un autre sélectionneur que Didier Deschamps n'aurait aussi un autre positionnement et un autre trade capitaine la vraie responsabilité du désamour c'est la totalité du foot français Dernier volet JB tu voulais évoquer rapidement la fiche de demain France-Israël qui semble être clairement on peut le dire plus un fait politique qu'un match de foot aujourd'hui tu voulais en toucher un mot ? Le match France-Israël dans la continuité du match aller qu'avait eu lieu en Hongrie c'est aussi une des raisons du désamour c'est que les gens en ont assez qu'on politise les rencontres ils en ont assez que systématiquement la géopolitique du sport et j'en suis un des spécialistes en France viennent littéralement entrer en conflagration avec le foot ils veulent regarder un match sans qu'on arrête de leur demander de prendre position d'être systématiquement des acteurs politiques la footballisation de la politique dont on parlait dans la république du foot qu'on a écrit tous les deux aussi c'est un autre exemple moi j'en ai assez de regarder les matchs en me demandant ce qui va se passer dans les tribunes alors qu'en rugby ça n'a pas lieu j'en ai assez de me demander ce qu'ils vont être capables de faire en conférence de presse et finalement cette surpolitisation du football à un moment donné elle est usante et on le voit très bien avec ce qui se passe au PSG il y a une banderole qui est éminemment finalement attaquable dans le parquage et hop ça devient une affaire nationale il y a des champs homophobes au PSG tout aussi insupportables ça devient une affaire nationale alors que on a le même type de banderole ou le même type de champ ailleurs et personne n'en parle c'est facile aussi de taper sur le PSG le problème c'est qu'à chaque fois c'est le même sport c'est le foot qu'à chaque fois c'est quasiment les mêmes joueurs qui sont dans ces affaires là et ils ne sont pas responsables et donc à un moment donné quand vous les voyez sous le maillot bleu il y a une forme d'usure d'exaspération et puis dans la société dans laquelle on est où la nuance la complexité et l'absence de réflexion ou de prise de recul finalement rend nos sociétés malades on a un assez bon exemple de ça avec les bleus aujourd'hui regarder un match des bleus c'est aussi avoir ma tête à un moment donné qui vous explique qu'il y a une géopolitique du football en permanence c'est les uns les autres qui ne regardent pas le terrain mais qui regardent ce qui se passe dans les tribunes ou autour du stade et le France-Israël de demain on a davantage parlé du nombre de forces de l'ordre déployées de la présence de Nicolas Sarkozy Bruno Rotaillot Emmanuel Macron que des titulaires potentiels et c'est ça la dinguerie c'est que normalement on ne devrait parler que de jeu là le match du rugby contre les blacks ça va être une affiche et personne ne va se poser la question de ce qui va se passer dans les tribunes et c'est cette politisation aussi là qu'on doit en partie à l'extrême gauche mais aussi à la récupération de l'extrême droite qui rend les choses finalement compliquées à suivre il y a une forme de lassitude surtout après les jeux où on a dépolitisé les jeux c'était on kiffe là systématiquement on vient vous rappeler les malheurs du monde on vient vous rappeler les drames etc et à la limite c'est normal il y a une émotion mais ça se fait toujours dans un contexte de tensions et de conflits et c'est systématiquement le même sport avec systématiquement les mêmes dérives et ça ça affecte aussi le potentiel des bleus et j'espère que demain on parlera que de foot et pas d'autre chose surtout 9 ans jour pour jour après après les attentats du Stade de France et du Bataclan j'en profite pour saluer évidemment les victimes et leurs mémoires et leurs proches puisqu'on est 9 ans après et tu avais écrit un livre dessus Jean-Baptiste j'en profite aussi voilà exactement je me permets d'ajouter une chose on est en plein procès Samuel Paty aussi prof d'histoire et donc collègues qui a été décapité dans ce cadre là le procès a lieu en ce moment on est dans ce contexte là en France dans un contexte aussi où il faut rappeler qu'on a des violences qui sont insupportables aussi à Gaza dans les territoires occupés et au Liban et des violences qui ont visé les communautés juives et la diaspora juive ailleurs et qui sont décorrélées de la politique de Benjamin Netanyahou c'est aussi cette complexité là qui est à l'oeuvre voilà et ça il faut le rappeler le contexte aussi des amendés bleus n'est pas et on le voit aujourd'hui on n'a pas envie d'avoir un cours de relation internationale quand on regarde Colomouni tenter de mettre un but on a déjà suffisamment de mal au PSG parce que même dans un but vide il est capable de toucher le poteau donc laissez-nous laissez-nous tranquille merci JB pour ce PUDECRYPT très intéressant sur le désamour autour des bleus on voulait finir avec deux petites choses d'abord ce QR code ce QR code c'est un petit questionnaire qu'on vous intéresse pour avoir votre avis sur pas mal de choses vous savez qu'on a repris les contenus avec Parole United il y a un peu plus de 6 mois on a lancé une offre de souscription d'abonnement avec des contenus exclusifs pour en avant-première on a lancé une boutique on a lancé des nouveaux formats etc et ce QR code va nous permettre d'avoir votre avis de donner une évaluation sur tous ces contenus voilà vous pouvez choisir des réponses sur chaque question il y en a une dizaine c'est très rapide ça prend deux minutes à répondre et pour nous c'est hyper important que vous répondiez pour voir un peu ce qu'on fait ce qu'on garde ce qu'on développe ce qu'on lance de nouveau éventuellement donc voilà n'hésitez pas à répondre c'est très très important sur ce QR code et nous on va pouvoir on va pouvoir récolter un peu toutes ces données et surtout se rapprocher de votre volonté et de vos goûts dans nos futures offres et propositions éditoriales qu'on va lancer je pense dès début 2025 voilà il y a un nouveau format qu'on a lancé qui s'appelle Conversation qui est en avant-première pour nos membres donc n'hésitez pas à vous abonner c'est 2,99€ par mois ça nous soutient ça nous permet de faire plein de contenus de continuer notre développement et de vous proposer toujours plus de choses et dernière petite chose Jean-Baptiste ce deuxième QR code désolé pour le format on a un petit problème avec le logiciel mais on fait au mieux et avec ce QR code et bien c'est notre boutique je crois Jean-Baptiste exactement avec Léonce on a développé une gamme de produits qui répond d'abord aux demandes qu'on avait nous c'est d'abord des produits de qualité qui soient siglés avec le logo PU moi je sais que mon sweat noir par exemple le PU je le quitte pas je l'ai sur moi là il est vraiment cool tu peux te lever juste pour qu'on va il est vraiment cool on a développé aussi une gamme de t-shirts et là encore l'idée c'était vraiment de se faire plaisir de répondre aussi aux demandes de nos membres parce qu'ils nous l'ont demandé et puis d'essayer d'avoir des vêtements qui permettent de montrer son soutien à Paris sans forcément rentrer dans la dérive finalement mercantiliste des youtubeurs de base on est pas là dedans l'idée c'était vraiment de pouvoir permettre de développer de nouveaux contenus et cette gamme elle va servir aussi à ça elle finance dans une certaine mesure les vidéos et c'est ça aussi qui nous importait c'était avoir des produits de qualité, sympa cool à porter avec marqué Paris dessus vous allez voir on a une surprise pour vous qui arrive on a plein de contenus qui arrivent des nouveaux contenus hiver plutôt avec des nouveaux des nouveaux suites des nouveaux t-shirts des parkas etc voilà exactement et c'est tout ça qu'on veut aussi vous offrir c'est à dire que le temps qu'on passe à faire les vidéos à suivre l'actualité du PSG du foot etc c'est aussi finalement grâce à vous et pour continuer à répondre à ça on a besoin d'être soutenu et votre soutien il passe aussi par ses produits par le fait de devenir membre et ça c'est vraiment important et vous allez voir on va monter encore en gamme dans les semaines qui viennent donc c'est votre confiance qui est notre première rémunération mais il faut aussi avoir des moyens pour toujours monter en qualité donc on fait appel à vous on a confiance en vous et puis tout ce que finalement vous pourrez nous apporter comme soutien on vous le rendra au centuple en vidéo et en contenu voilà merci Jean-Baptiste merci aussi j'en profite pour remercier tous les gens qui m'ont envoyé des photos avec les t-shirts et les suites Paris United en privé j'ai pas pu répondre à tout le monde on a pas pu répondre à tout le monde mais voilà merci à tous on voit que ça vous plaît c'est cool on remercie nos deux partenaires Léon c'est le pub Saint-Germain qui sont là pour nous accompagner qui sont là depuis la rentrée depuis septembre et qui nous aident aussi dans notre développement et puis voilà je remercie Jean-Baptiste pour ce PU Descript très sympathique sur l'équipe de France et on se voit très bientôt pour les nouveaux épisodes de conversations de PU Descript et des lives dès la reprise salut JB à plus ciao salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501